Bonjour tout le monde et bienvenue à cette vidéo Oracle Tube où est-ce qu'on va parler de la sagesse hawaïenne Ho'oponopono. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là, c'est la petite boîte, ok? C'est tout petit! C'est très beau! Une petite boîte pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien de Luc Baudin. Donc, c'est tout petit. Vous voyez, les cartes sont ici. C'est vraiment un beau format, un beau 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 format. Donc, on nous propose ici, chaque matin, choisissez une carte et réfléchissez au message qu'elle vous adresse. Vous pouvez la conserver avec vous dans votre portefeuille, par exemple, afin de la consulter plusieurs fois au fil de la journée. C'est un exemple. Vous pouvez utiliser, en fait, les cartes comme vous voulez. Mais c'est ce que l'auteur nous propose. Et de l'autre côté du boîtier, ici, on a pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien. Ho'oponopono est une technique ancestrale issue de la sagesse hawaïenne qui permet de remettre les choses en ordre dans sa vie de façon simple et rapide grâce à la magie des mots « désolé, pardon, merci et je t'aime ». Grâce aux 81 cartes qu'il y a dans ce coffret, vous découvrirez chaque jour un message, un conseil ou une affirmation positive pour retrouver la paix intérieure et surtout votre être véritable en développant l'amour et le pardon envers vous. même. Pas pire, hein? Mais pour ceux qui connaissaient déjà la sagesse de l'approche Ho'oponopono, vous savez que c'est vraiment la fondation d'un grand, grand, grand travail sur soi. Ça prend beaucoup d'humilité. On va vraiment, vraiment travailler tout ce qui est le pardon, le pardon des personnes qui nous ont blessées, le pardon de soi-même. On va travailler aussi beaucoup avec cette sagesse-là, la gratitude, donc dire merci dans la vie. Et on va travailler aussi beaucoup avec cette approche-là, l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, les différentes formes d'amour, l'amour inconditionnel, toutes des choses qui ne sont pas nécessairement faciles. Donc, c'est vraiment un outil qui peut nous aider là-dedans en nous proposant différentes pistes pour travailler un pas à la fois dans notre cheminement vers plus de pardon des autres et de nous-mêmes, vers plus de gratitude même s'il y a des choses qui ne vont pas bien, vers plus d'amour, d'amour de soi, d'amour des autres. Et je vous dirais, juste en nommant ça, ça me fait une petite opposition avec ce qu'on nous dit ici, en tout cas, que ça remet les choses en ordre dans notre vie de façon simple et rapide grâce à la magie des mots. On se calme. Pour moi, c'est un petit peu... c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Si vous lisez ce boîtier-là, puis vous pensez que ça va se faire comme ça, c'est pas comme ça qu'on chemine, c'est pas comme ça qu'on fait des prises de conscience et qu'on change les choses dans notre vie. Donc ça, je trouve que ça porte un petit peu à mettre une nuance qui est importante pour dire que c'est pas des choses qui arrivent par magie en claquant des doigts, mais plutôt un cheminement qu'on fait pas à pas, une étape à la fois. Donc, ce n'est pas nécessairement tout le temps simple ou rapide. Moi, je fais des oracles de tube, je vous montre qu'est-ce qu'il y a dans le jeu, puis je vous propose ma réflexion par rapport à ça. Vous pourrez l'expérimenter, puis voir ce que ça vous apporte aussi. Moi, je peux vous dire que cette sagesse-là, c'est quelque chose que je pense que je vais jamais nécessairement cocher de ma liste, c'est fait, c'est fini, on passe à d'autres choses. Je pense qu'à tous les jours, il peut y arriver des événements, il peut arriver des choses, même si on travaille sur soi, même si on travaille sur nos perceptions, notre interprétation, même si on apprend à se connaître, qu'on connaît nos blessures, qu'on sait quand on est déclenché, qu'on sait quand une blessure est activée, malgré tout ça, on va vivre des moments humains, parce qu'on est humain. Puis, d'avoir des outils comme ça, bien ça peut nous aider dans ces moments-là. Donc, la façon que ça fonctionne, en fait, c'est qu'il y a 81 cartes dans le boîtier, ici, c'est vraiment des toutes petites cartes, c'est vraiment petit. C'est un peu plus long qu'une carte d'affaires, mais beaucoup plus mince, pour vous donner une idée. Et sur chacune des cartes, il y a une proposition de réflexion, comme celle-ci. OK? Donc ici, on a, j'abandonne le jugement et la culpabilité et les remplace par le pardon et l'amour. On aimerait ça faire ça vite de même. OK. Donc, le jugement et la culpabilité sont des sentiments qui détruisent notre être. On est d'accord. Alors que le pardon et l'amour le nourrissent. Yes! Décidons de développer ses sentiments dans notre quotidien. Absolument! On peut décider de faire ça, puis on peut y travailler. Je ne pense pas que ça se fait du jour au lendemain, mais c'est une très belle intention, une belle prise de conscience qui nous dit qu'il y a certains états qui me nourrissent, il y a certains états qui m'épuisent. Il y a des états énergivores, il y a des états qui me donnent de l'énergie. Donc, quand on parle de le jugement, la culpabilité, bien c'est quelque chose qui va nous miner avec le temps, qui va nous gruger, qui prend de l'énergie. Quand on parle du pardon et de l'amour, bien ça, ça nourrit, ça fait du bien. Donc oui, je pense que c'est une excellente idée de tendre vers ça, de cheminer vers ça. Je ne dis pas nécessairement qu'on décide de le faire, puis que ça se fait par magie maintenant, dans notre quotidien, à partir de maintenant et tous les jours à tout jamais. Mais on va peut-être y revenir, comme je disais tantôt. De temps en temps, il va arriver un événement où est-ce que je vais devoir me recentrer et me remettre dans cet état de dire, est-ce que je choisis de rester dans le jugement, dans la culpabilité, ou je choisis le pardon et l'amour? C'est un choix à faire et à refaire, et à refaire, et à refaire. Donc, un autre. On a ici, les sentiments négatifs sont des acides qui détruisent mon être. Vous savez comment que je suis. Moi, pour les personnes qui me suivent depuis un bout de temps, là, je suis très dans le yin et le yang, les deux côtés de la médaille. Donc, je lis ça. Les sentiments négatifs sont des acides qui détruisent mon être, qui peuvent détruire mon être. Sauf que, si j'utilise les sentiments négatifs pour mieux me connaître, pour connaître, sont où mes limites, sont où mes frontières, pour apprendre comment m'affirmer, pour apprendre c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes valeurs, ben alors, les sentiments négatifs aura servi à quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux et de souhaitable. Ah ah, c'est ce que je vous propose. Donc, ce que l'auteur vous dit ici. Les sentiments négatifs comme la haine, la jalousie, la rancune, l'agressivité, pervertissent notre corps, notre esprit et notre âme. Transmutons-les en joie, bienveillance et amour. En même temps, pour transmuter une émotion en joie, en bienveillance et en amour, il faut accueillir celle qui est là à la base. Il faut l'accueillir, il faut l'accepter et, en fait, si la base, c'est une émotion comme la haine, la jalousie, la rancune, l'agressivité et que tu arrives à transmuter ça en quelque chose de beau, ça veut dire que la haine, la jalousie, la rancune et l'agressivité étaient nécessaires et souhaitables pour déclencher une prise de conscience qui dit « Hey, je vois ça en moi, c'est important, qu'est-ce que je veux faire avec ça? » Donc, c'est pas nécessairement quelque chose à chasser, là. Oh! Je sais pas les autres cartes comment ça va aller ici. Je suis le metteur en scène de ma vie. C'est intéressant. Donc, avec nos pensées, nous créons les événements de notre vie. Nous ne sommes pas simplement les acteurs, mais les metteurs en scène qui faisons et défaisons les situations à notre guise. et on ne contrôle pas tout. Parce que si nous, on est le metteur en scène de notre vie, bien, notre voisin est le metteur en scène de sa vie et puis si jamais, des fois, ça clashe, ce que les deux metteurs en scène ils veulent, bien, on a une belle opportunité d'apprendre à se connaître et de voir un petit peu comment on peut s'ajuster et s'adapter. parce que ce qui est vrai pour moi, les droits et le droit de prendre du temps pour moi, le droit de dire oui, de dire non, le droit de m'affirmer, c'est vrai, on a le droit de ça. Mais ton voisin aussi, puis ta belle-mère, puis ton conjoint, puis tes enfants, puis ton voisin aussi. Puis des fois, bien, ça peut faire des flamèches. Puis c'est correct. C'est comme ça qu'on grandit puis qu'on apprend à se connaître. Donc, un autre exemple. L'amour est un sentiment indéfinissable. Nous savons tous ressentir l'amour. Nous pouvons le définir par ce qu'il produit, mais non par ce qu'il est. Car la réponse ne se trouve pas dans la raison, mais dans le ressenti et le cœur. Donc ici, on a la définition de l'amour de l'auteur. OK? Qui peut nous amener, parce qu'on peut utiliser un jeu de cartes comme ça dans notre développement personnel pour voir, oui, voici la définition de l'auteur, mais pour moi, qu'est-ce que ça veut dire l'amour? Comment ça se présente? Comment ça se définit pour moi? Puis ça, c'est très précieux de pouvoir faire cette réflexion-là. qu'est-ce que ça veut dire l'amour de l'auteur? on a, hop, là j'ai la dernière carte avec l'adresse de la maison d'édition. On va passer. Donc, on a ici, ah, quelque chose qui me fait penser à un livre que j'aime beaucoup, Un cours en miracle de Marianne Williamson. Ici, dans cette carte, on dit, qu'est-ce que je choisis, la peur et la haine ou la paix et l'amour? OK? Dans un cours en miracle, ça parle de plein, plein de choses, mais si j'avais à sortir un élément que je retiens puis qui est vraiment en filigrane puis derrière tout ce qu'on a dans ce livre-là, c'est que dans la vie, il y a comme deux, deux grandes énergies qui sont là. Il y a la peur et il y a l'amour. Si tu as peur, tu ne peux pas aimer librement. Puis quand tu aimes librement, ben, tu n'as pas peur. Puis c'est quelque chose de très nourrissant quand on arrive à se faire une tête là-dessus puis à ressentir qu'est-ce que ça veut dire pour nous puis ça peut vraiment aider dans les choix. Donc cette carte-là nous rappelle un petit peu cet élément du cours en miracle. Donc qu'est-ce que je choisis, la peur et la haine ou la paix et l'amour? Nous avons le choix de mettre dans notre vie la haine, la rancune, la peur et l'agressivité ou la compassion, la paix, le bonheur et l'amour. La décision nous appartient. Je dirais que dans la vie, on va avoir un peu de tout ça mais que au fil du temps, on peut apprendre à se connaître, on peut apprendre à connaître nos priorités, savoir ce qui est important pour nous vraiment. On peut apprendre à connaître nos valeurs, nos besoins et à ce moment-là, oui, ça va arriver des fois qu'on va réagir. Il va y avoir une émotion où on va agir en lien avec cette émotion-là puis on n'est pas connecté à nous-mêmes, on fait juste réagir. Ça va arriver. On est humain. Mais en même temps, avec une réflexion comme ça, on va avoir des moments où est-ce que quand il arrive quelque chose, on va prendre un pas de recul puis on va se recentrer et on va choisir. Est-ce que je choisis la paix? Est-ce que je choisis l'amour de moi ou de l'autre? De moi et de l'autre? Est-ce que je choisis de me battre? D'aller jusqu'au bout parce que c'est important pour moi, c'est une priorité? Tout ça est possible. Mais la notion de choix va faire en sorte qu'on va arrêter d'avoir l'impression de subir notre vie et qu'on va savoir qu'on a des choix. Donc ici, on a une carte encore toujours en lien avec la philosophie, la sagesse Ho'oponopono. Je m'aime parce que je suis quelqu'un de bien. Ça, on parle d'amour mais aussi de pardon de soi. Nous sommes uniques. Il n'existe pas un seul autre être semblable à nous dans tout l'univers. Nous avons des qualités et des talents. Prenons conscience de notre valeur. Ça, c'est ce que l'auteur nous propose. Moi, ce que j'ai vu, je vous l'ai dit tout de suite quand j'ai vu la thématique, j'ai vu amour de soi et pardon de soi qui est vraiment important à explorer. Ok, un autre exemple. Le pardon n'est pas une faiblesse. Il démontre au contraire la force et le courage qui m'habitent. Le pardon est un acte qui demande souvent beaucoup d'abnégation et de courage pour être réalisé. Ce n'est pas de la lâcheté ni de la faiblesse. Il s'agit d'un acte noble provenant de notre cœur. C'est la définition qu'on nous propose ici. La réflexion qu'on nous propose pour moi, j'ajouterais que le pardon, c'est aussi un acte de libération de soi. Tu ne veux pas être attaché à cette personne qui t'a fait mal, qui t'a blessé. Tu ne veux pas être attaché à ça déjà que c'est arrivé une fois dans ta vie. C'est bien assez. Tu ne veux pas l'entretenir. Tu ne veux pas le garder avec toi. C'est se libérer en fait. Et on a ici « Quoi qu'il arrive, je demeure dans mon intégrité. » Il nous est souvent demandé de réaliser des actions ou des changements qui sont en opposition avec notre éthique et nos opinions. Soyons assez forts pour dire non et ainsi demeurer dans ce que nous sommes. Hum! L'authenticité, l'intégrité, peut-être. Moi, j'aime beaucoup le mot « cohérence », d'être en cohérence avec soi, d'être aligné avec soi, super important. Donc, si jamais, un matin, vous pigez cette carte-là et que dans la journée, on vous propose de faire quelque chose ou une décision et que vraiment, ça va à l'encontre de vos valeurs, bien, ça peut nous aider à avoir le courage de s'affirmer dans ce qui est important pour nous. Donc, vous voyez que dans ce jeu de cartes-là, OK? J'en ai vu une ici tantôt, là, que je veux juste vous montrer. Dans ce jeu de cartes-là, il y a des propositions de réflexion qui sont nommées de façon affirmative. affirmative. Donc, tu sais, on a, par exemple, ici, on a ici, tout est bien et ordonné. Puis, juste le fait que ce soit nommé de façon affirmative, comme un fait, ça peut être confrontant un peu parce que peut-être que dans votre vie, en ce moment, c'est gros bordel. OK? Puis, il n'y a rien d'ordonné puis il n'y a rien de placé puis ça va pas bien. Peut-être que vous lisez ça puis vous dites « Bullshit! » OK? Parce que c'est nommé de façon affirmative. Ça, dans ce jeu-là, je trouve ça spécial d'avoir des affirmations comme ça, c'est pas tant des propositions. C'est pour ça que moi, je vous rappelle l'importance d'explorer ce que ça veut dire pour vous. Tu sais, d'envoi une autre. Je ne suis pas une victime. Bien, si tu viens de vivre quelque chose, tu sais, un crime ou bien, tu sais, il est arrivé quelque chose. Donc, c'est dans notre interprétation et notre perception des choses que la philosophie Ho'oponopono peut nous aider à cheminer. Pas comme ça dans le temps de dire, mais de cheminer tranquillement un pas à la fois vers plus de pardon, plus de gratitude, plus d'amour, tranquillement. Donc, je vous dirais, ces cartes-là sont un peu comme un rappel de différents principes qui peuvent vous confronter et c'est correct d'être confronté des fois. Ça nous permet de vraiment voir ce qu'on pense et ce qu'on ressent parce que là, ça sort. On se sent confronté, on est enclenché, ça sort. On met la lumière dessus, on peut le voir. OK? On va aller plus loin que ça. Puis, je vous dirais si ça vous inspire, OK? Juste le fait de dire que la philosophie Ho'oponopono va vraiment nous aider à explorer quatre mots qui sont très, 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 très importants. Désolée, pardon, merci et je t'aime. Bien, vous pourriez lire des livres là-dessus pour vous imprégner de cette philosophie-là pour voir un peu de quoi ça parle parce que c'est vraiment très, très, très beau. Donc, pour ce qui est de ce jeu de cartes-là, bien, c'est un jeu qui existe, qu'on peut utiliser comme aide-mémoire, mais je crois, en tout cas, personnellement, moi, je crois que c'est quand même important de s'imprégner de cette philosophie-là avant d'arriver avec un jeu qui nous fait des affirmations puis il n'y a pas, tu sais, il n'y a pas beaucoup de détails, on ne voit pas vraiment c'est quoi la philosophie derrière ça, cette sagesse hawaïenne-là. Donc, ça peut être confrontant, OK? Mais si vous avez lu sur l'approche Ho'oponopono, si c'est quelque chose qui vous nourrit, qui vous fait du bien, si vous connaissez cette sagesse-là, bien, vous allez avoir la base pour pouvoir utiliser le jeu de façon que vous allez avoir toute l'information en arrière de ça, toute la philosophie en arrière de ces éléments très précis qui viennent nous supporter si on en a besoin. Donc, j'espère que ça vous a intéressé, en fait. Je vais vous laisser sous la vidéo un lien où est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur la philosophie Ho'oponopono, justement. Je trouve que avec juste le jeu de cartes, il manque un complément. Tu sais, si vous arrivez là puis vous n'avez jamais entendu parler de ça puis si vous achetez ce jeu-là, ça va graffiner puis ça va déranger un peu. C'est important de bien connaître la philosophie avant. Donc, je vais vous mettre un lien pour bien comprendre c'est quoi cette philosophie-là, c'est quoi cette sagesse YN incroyable là qui est vraiment, vraiment extraordinaire et après ça, le fait d'avoir un jeu comme ça, bien, ça devient un complément qui va s'installer confortablement sur cette sagesse-là puis ça passe bien à ce moment-là. Puis je vais vous laisser sous la vidéo aussi tous les différents endroits que vous pouvez nous joindre sur la communauté Vivre à coup de cœur pour parler de tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale à toutes les semaines, à tous les jours, je vous accompagne là-dedans avec des outils, des exercices, des pratiques, des approches, des activités qu'on fait ensemble, des réflexions. Donc, vous êtes des bienvenus et je vous dis merci et à la prochaine! Bye!